C'était une décision très attendue, et c'est maintenant officiel, comme on peut le voir à travers ce décret en date du lundi, le 06 mars 2023, signé à Yaoundé par le président de la République camerounais Paul Biya. Il ne s'agit pas d'une décision liée à l'affaire Martinez-Ogo en cours. Là-dessus, les populations attendent que Paul Biya prenne une décision radicale.Celle de faire feu de tout bois, pour trouver toutes les personnes impliquées réellement, dans l'assassinat parmi lesquels figuraient les ministres de la Justice Laurent Esso, et des finances Louis-Paul Mota.En attendant que cela arrive éventuellement, le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Biya a décidé de faire élever les salaires dans l'administration.Paul Biya a décidé de l'augmentation des salaires des fonctionnaires et militaires de 5,2%. Dans le document officiel, on apprend que la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires est, à compter du 1er février 2023, revaloriser un taux moyen de 5,2%.En effet, pour plus de compréhension, les nouveaux barèmes salariaux induits par cette revalorisation sont présentés en annexe du présent décret.Par ailleurs, le décret en question sera, comme il est fait à l'accoutumée, enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.Décret 06 mars 2022-3, revalorisation salariale du Cameroun web, on script du